Non mais en fait, ce qui est fou, c'est que, après j'arrête de parler de ça, mais ce qui est fou, c'est que c'est sur la chaîne de Bolloré, avec un mec qui suisse Bolloré, avec... Il y avait une sorte de fougue, le désir d'une libération. Dans le cas de Gwenaël Bolloré, ce qui est bouleversant, c'est que dès l'âge de 14 ans, dans le petit village d'Odé qui est à côté... Avant, tu pouvais masquer ça un peu, et aujourd'hui, imagine, c'est sur ta chaîne, et il y a quelqu'un qui, genre, il suce tes grands-parents, quoi. Ah ouais, non mais c'est... Et là, il est en mode, genre, il a fait des recherches pour toi, et en fait, au final, non, il a... D'ailleurs, ces recherches, c'est toi qui lui as dit, c'est comme si toi, tu étais sur ma chaîne, tu venais me voir, et tu me disais, alors ton grand-père, il faisait quoi ? Et moi, je te disais, alors ouais, c'était vraiment quelqu'un de génial. Déjà, quand les Allemands sont arrivés, il n'a pas trouvé ça très cool. Donc, c'était un résistant, quelque part. C'est clair. Donc, c'était un résistant, on ne m'invente pas. Vous ne vous sucez jamais sur la chaîne ? La chaîne de qui ? La chaîne de qui ? Si on avait... Moi. Si on avait un cachet-décaché pour la chaîne, oui. Moi, je sucerais d'importe qui. Moi aussi, attends. Moi, j'aurais mon quart d'heure d'histoire Bolloré, à tout moment, je serais là, genre... Et vous savez qui a vraiment ressuscité Lazare ? Ce n'était pas Jésus. C'était Joseph Bolloré. C'est ça. Qui était là, déjà. Le vrai père de Jésus. Et quand Vincent Bolloré a dit à Isildur de jeter l'anneau dans le gouffre... Pendant que l'œil de Mélenchon voulait nous empêcher de nous vivre... C'est le mec qui change tout. Tu fais ce genre de ça. Ce serait ça. Là, ça, je pourrais le faire de malade. Moi, de toute façon, bien payé, je fais tout ce que tu veux. Bon, il faut payer. Et... Bien.